Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tuto, en fait la deuxième version d'un tuto que j'ai déjà fait auparavant, sur le décollage en DR400, mais cette fois-ci un tuto qui va être déjà de meilleure qualité, puisque je vais avoir un tuto qui ne lagera pas, au départ j'avais pas mal de lag, j'ai eu pas mal de soucis informatiques ces derniers temps, j'ai dû régler, échanger des composants sur mon ordinateur, bref, je ne suis pas rentré dans les détails, j'ai eu pas mal de soucis. Le tuto décollage DR400, ce que je vais vous faire aujourd'hui, ça va être une version améliorée du premier tuto, je vais vous faire une version améliorée dans le sens où je vais vous faire un tuto, vraiment, c'est réellement comme on ferait si on partait à bord d'un DR400, d'un aéroclub, du démarrage jusqu'au décollage, en passant par un tour de piste. Le topo est le suivant, on va démarrer l'avion, mais je ne vais pas vous expliquer en détail, à partir du moment où je vais être dans l'avion, que je vais faire le démarrage moteur, enfin le démarrage moteur, le démarrage de l'avion, jusqu'au moment où je vais m'aligner sur la piste, je ne vais pas vous parler, je veux vraiment que l'immersion soit totale, j'aurai encore une fois un passager à côté de moi, ça va être vous, vous serez mon passager à côté, j'interagirai avec vous à certains moments, et quand on sera aligné sur la piste, là je reprendrai mon rôle de tutoiste, entre guillemets, ou conférencier, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, et je vous expliquerai comment on fait. Le topo est le suivant, comme ça on va partir en vol, on va s'asseoir dans l'avion, l'avion va être cold and dark, c'est à dire que l'avion va être éteint complètement, je vais faire le démarrage moteur assez rapidement, on va faire toutes les communications radio, donc toutes les communications radio et clairance vont être introduites dans la vidéo, on va faire les essais moteurs, une fois que les essais moteurs sont faits, et que la tour nous donne la clairance, on s'aligne, on décolle, on fait un tour de piste, donc ça peut servir aussi comme tuto tour de piste, même si j'en ferai un où j'expliquerai plus précisément les choses, j'avais déjà fait un petit tuto, mais là je vais vraiment faire les communications radio, tout ce qu'il faut et tout, et on va revenir s'opposer, et on va continuer les communications radio jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. On va monter à bord de l'avion, donc installez-vous à côté de moi, si vous voulez voir une vidéo un peu plus théorique, hier j'ai sorti une vidéo sur le calcul des performances de votre avion, comment calculer les performances d'un avion pour le décollage et l'atterrissage, c'est des calculs qui sont très importants, je ferai un tuto sur le calcul de la masse et centrage, c'est encore autre chose que vous devez faire, c'est très théorique ce que j'ai fait hier, c'est très intéressant, mais c'est théorique, il n'y a pas de simulateur, aujourd'hui il y a du simulateur, bienvenue à bord, alors changement de plan pendant le montage, je vais faire démarrer la vidéo à point d'arrêt juste avant de décoller, on ne va pas faire les démarrages du moteur, le roulage, les essais moteurs, puisque ça rendait vraiment la vidéo beaucoup trop lourde, c'est une vidéo qui durait 32 minutes, ça tournait un peu en rond, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment top, du coup j'avais déjà fait un tuto sur le roulage, sur le démarrage moteur, je pense que c'est largement suffisant pour vous, et là on va juste faire le décollage avec les communications radio, suivi d'un tour de piste, et le retour justement au parking. A tout de suite, et puis profitez bien du vol. L'ogne-sol de Delta Tango Alpha, on est point d'arrêt de piste 26, on est prêt, et là on va nous répondre, veillez la fréquence et appelez la tour 118.6, donc on veille, on appelle la tour 118.6 Delta Tango Alpha, Delta Tango Alpha, on y va, on bascule sur 118.6, et là eux vont nous répondre directement, normalement on n'a même pas besoin de parler, allez niveau et décolle piste 26, on s'aligne et on décolle piste 26 Delta Tango Alpha, on y va, on relâche les freins, on y va, il y a une checklist avant de décoller, donc la checklist de, logiquement voilà, la checklist on va la faire avant de rentrer sur le seuil de piste, logiquement, mais, on ne peut pas partir comme ça, on doit quand même faire quelque chose. Ici, on doit, donc 1200 tours, on doit vérifier, aligner une dernière fois, aligner une dernière fois, le directeur de câble ici, là. Donc, ouest, ici, ouest, ici, légèrement décalé, légèrement décalé, c'est bon. L'altimètre, on l'a réglé à la, on l'a réglé à la pression atmosphérique actuelle, donc on est à 359 pieds à peu près, c'est ça. Ok, il faut vérifier, c'est très important, si vous partez avec la mauvaise altitude, vous ne pourrez pas respecter vos altitudes. On peut demander QNH en vol, mais ça ne fait pas sérieux du tout. On y va, donc on fait la checklist, on fait la checklist, alors attendez, il fait un peu noir, je ne vois pas vraiment. Derrière, checklist avant décollage, checklist avant décollage. La barrière est verrouillée, volet un cran, on sort un cran de volet, on vérifie visuellement gauche, droite, c'est parfait. Le compensateur est au neutre, oui, position décollage, la pompe à essence en la foule sur ON, c'est parfait. La mixture plein riche, le réchauffe carburant sur froid, les phares sur ON, instrument moteur vérifié, altimètre vérifié, où qu'ils ont vérifié, réglé, et on fait le froid, tout est vérifié, et on met les phares de décollage. On fait un briefing décollage avant de partir. Alors, en cas de panne mineure avant la vitesse de rotation, on freine dans l'axe, et on s'arrête. En cas de panne mineure après la vitesse de rotation, on décolle et on fait un tour adapté par la droite, ici. Après, dans la tour, on fait un tour de piste adapté par la droite, et on revient se poser sur la piste 26 droite, ou la gauche. En cas de panne majeure après la vitesse de rotation, on cherche un champ dégagé avec 30 degrés sur la gauche ou sur la droite, cet angle, pas plus de 30 degrés pour éviter un décrochage, et on cherche un endroit où se poser. Le dernier, la dernière action qu'on pourra faire si jamais on n'a aucun endroit où se poser, ce qui est le cas, parce qu'on décolle de ce côté-là, c'est tenter de minimiser les dégâts en décrochant sur les arbres qu'il y a là-bas. N'essayez pas de vous poser sur l'autoroute ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas le temps, vous allez décrocher. D'accord ? Donc, on va décoller et on va décrocher sur les arbres. On se décrochera sur les arbres pour essayer de limiter l'impact au sol, et on ne sort pas de l'avion, on attend les secours. On déclenchera le LT qui est là. Tac. Hein. Voilà. C'est ça le LT. Mais là, logiquement, il faut dire, l'un tour de Delta Tangualfan a déclenché le LT impressionnellement. Voilà. OK, on y va ? C'est parti ? Donc, on répète une dernière fois les vitesses. 100 km heure pour décoller. La rotation s'effectue à 100 km heure. On monte à 150 km heure. À 700 pieds sol. À 300 pieds sol, pardon. On rentre les volets et on coupe la pompe. Tu es prêt ? On y va. C'est parti, plein gaz. Puissance disponible. Pas d'actif, pas d'alarme. Tchac. 100 km heure pour rotation. Je mets du pied à droite légèrement. On va chercher les 150 km heure. Avec un avion qui ne monte pas. Donc, quand c'est ce cas-là, quand vous avez ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous montez un petit peu et faites un palier d'accélération quand vous pouvez. Et que c'est vraiment chaud. Moi, j'aurais peur de piloter un avion aussi peu puissant sur un terrain comme l'Ognon. On n'arrive même pas à voir les 150 km heure. On va garder les 130. On a 300 pieds sol. On coupe la pompe. On rentre les volets. On va effectuer un virage à droite. On continue de monter. Et on monte à 1200 pieds. On approche 800 pieds. On fait gaffe à la vitesse. Qui se casse la gueule avec un avion comme ça. On est à 120 km heure. La vitesse qui est censée être notre vitesse d'atterrissage. On continue de monter. À ce train-là, on sera en début de vente arrière. On ne sera pas encore à l'altitude de 1200 pieds. On n'a pas encore à l'altitude de 1200 pieds. On est à 1000 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 pieds. On va accélérer. Ok. Et on ralentit à peu près au régime de 2400 tours. Ouais, 2400 à peu près. On reste bien à 1200 pieds. C'est l'attitude de tour de piste. Vous compensez votre avion. Et ça va déjà être le moment de préparer l'avion pour l'atterrissage. Regarde. On reste à 1200 pieds. On a une météo qui est plutôt clémente. On n'a pas de vent. C'est très bien. Allez. Avant de réduire, on applique la réchauffe carburant et la pompe. On réduit à peu près à 150 km heure. On sort un grand volet. Vérification visuelle droite-gauche. Gauche-droite, pardon. Ici, on a un repère à l'ogne que vous avez sur votre carte vac. Je vous le montre. Là, c'est un espèce de carrefour. Ici, c'est carrefour. Et là, c'est un espèce de... Voilà, où il y a des trucs de taux, des lignes à haute tension. Et là, c'est un repère pour pouvoir tourner en étape de base. C'est beau, n'est-ce pas ? C'est de toute beauté. N'est-ce pas ? On voit Charles de Gaulle au bout, là. Ici. Là. Ici, c'est les pistes. On y est. Oh, le soleil se lève. C'est magnifique. Donc, on va pouvoir tourner. Et c'est à l'étape de base qu'on commence à réduire notre attitude. Donc, on réduit notre puissance. On tourne en base. On ne rappelle pas la tour puisqu'ils nous ont demandé de rappeler en finale. Vous compensez votre avion. Vous descendez, mais pas trop. Et vous compensez votre avion. Faites gaffe à la vitesse. Voilà. Là, on voit bien le papier au bout, là. Les trois boules jaunes. C'est déjà le moment de virer en finale. L'homme de Delta-Tango Alpha, on vide. L'homme de Delta-Tango Alpha, on vire en finale. Pour un complet, piste 26 droite. Tango Alpha, vous êtes autorisé d'atterrissage, piste 26 droite. Et rappelez, enfin, là, il vous donne le vent. On réduit. Autorisé d'atterrissage 26 droite. Tango Alpha. On se met bien dans le papy. On sort deux crans de volet, 120 km heure pour atterrir. Vous gérez votre vitesse. Vous gérez votre puissance. Deux blancs, deux rouges. Sur des pistes comme l'homme, qui sont quand même assez courtes, il faut faire très attention à ne pas trop manger la piste. Sinon, c'est remise de gaz directe. D'accord ? On est trop bas. Vous jouez avec votre puissance. Surveillez la vitesse. Le circuit visuel, c'est très important. Je vous expliquerai. Je ferai une vidéo sur le circuit visuel d'un pilote. C'est capital, c'est primordial, le circuit visuel. D'accord ? Plus on se rapproche, plus le truc est peu précis. Donc, pas d'inquiétude. On réduit. Ok, décision, j'ai atterri. Tac, voilà. Keith Landing, on reste dans l'axe. On freine, on freine, on freine, on freine. On sort quand on peut, pas la peine de se précipiter. On ne peut pas prendre celle-là pour la prochaine. Superbe. Ce qu'on peut faire, c'est faire un cleaning de l'avion. Cleaning, c'est-à-dire tout nettoyer. On coupe la pompe. On remet le réchauffe carburant sur froid. On rentre les volets. Logiquement, on le fait quand on est là. Mais là, on a le temps. En remontant la piste. Donc, voilà. On dégage la piste. Donc, on s'arrête ici. Là, avant la ligne jaune. Avant la ligne jaune. Pas après. Et, on appelle la tour. L'un de Tango Alpha, piste 26 dure, piste 26 droite dégagée. Contactez le sol, source 122.125. On passe avec le sol, ce qui est le cas. L'un de Tango Alpha, demandons la clairance pour pouvoir rouler jusqu'au parking de l'aéroclub XYZ. Vous pouvez rouler. Là, soit on nous dit, vous êtes autorisés à rouler et quitter le parking de votre aéroclub. Ou soit on nous dit, laissez passer le Cessna, laissez passer le DR400, on a une anana, ou suivez un tel, c'est bien. OK. On roulait, on quitte au parking de l'aéroclub XYZ. L'un de Tango Alpha, au revoir. Bonne journée. On y va, on roule. On ne va pas se taper le roulage, parce que la vidéo, ça fait hyper longtemps qu'elle tourne déjà. Donc, on va aller juste ici. Donc là, ça serait un sacrilège de passer comme ça. Logiquement, tu n'as pas le droit, dans la vraie vie. Allogne. Oh, un petit PC-12. Qu'est-ce que j'aime cet avion. Qu'est-ce que j'aime cet avion. On va quitter ici. Ici, c'est une pompe à essence, normalement. OK. On va se mettre derrière lui, là. Ça passe, là. Ouais, ça passe. OK. On y est. Alors, frein de parc. OK. Checklist pour couper les moteurs. On y va. Alors, arrêt moteur. Frein de parc serré. Les volets sont sortis. Du coup, il faut ressortir les volets. Non, j'ai fait un cleaning, mais... Sortir les volets. On sort les volets. C'est justement pour pas... Quand on est au sol, quand on marche sur les ailes, parce qu'on monte par les ailes ici, pour pas s'appuyer sur les volets et les casser. Donc, c'est pour ça qu'on sort les volets. Tout simplement. Quand l'avion est arrêté, les volets sont sortis. Moi, il y a radio off. Donc, on nous autorise à quitter. On coupe tout. Radio transpondeur. Feu de navigation sur off. Alternateur sur off. Les feux de nav, on les met sur off. Et on va mettre également des feux d'atterrissage. On coupe pas la balise. Les feux anticolle, on les coupe pas. Tant que le moteur tourne, on les laisse. Alternateur sur off. Essai coupure à 900 tours effectuées. Donc, on met l'avion à 900 tours. Le problème, c'est que ces coupures, c'est ultra compliqué à le faire sur le simulateur. Donc, je vais pas le faire. Je vous explique. Vous mettez à 900 tours. Et normalement, on a votre clé ici. Et vous venez rapidement ici, vers off. Vous mettez sur off. Vous voyez si l'avion est en train de se couper. Et si l'avion est en train de se couper, vous revenez très rapidement sur bof ici. Mais je peux pas le faire parce qu'à chaque fois que je le fais, l'avion justement se coupe dans le simulateur. On remet le régime à 1000 tours. Voilà. Ensuite, on prend la mixture sur étouffoir. Ah, mais non, mais je... Mixture sur étouffoir. Superbe. Ensuite, les magnétos sur off. On retire la clé. Et on coupe la batterie. Bravo. Bravo, chers camarades. Vous venez d'effectuer un décollage suivi d'un tour de piste. Avec moi-même. Ça a été un petit peu long. J'espère que j'ai pas trop été... Comment dirais-je ? Que je me suis pas trop répété. Après, en même temps, c'est quand même assez compliqué d'expliquer ce genre de choses simplement. L'aviation, c'est pas un domaine qui est simple. Mais là, vous venez d'effectuer un tour de piste comme un pilote... Un pilote titulaire d'une vraie licence de pilote. Le ferait dans la réalité. Et vous pouvez vous entraîner à faire comme ça. Pour prendre les bons automatismes. Les checklists, vous pouvez les prendre. Imprimez-les. Voilà, je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao.